Quand la corde est tendue, tu peux y aller. C'est bon. Vas-y. Tu penses enlever la dégaine, Flore ? Ok. T'as vu si on est tranquille, là ? Ouais. On s'est éloigné du monde. Tiens, t'as qu'à te mettre là, si tu veux. Et en montagne, c'est un peu comme ça. On découvre des tas de nouveaux horizons et on partage tout. C'est pour ça que t'as fait cette traversée des Alpes ? Entre autres, on est bien là. Tu veux que je te raconte ? Oui. On est partis le 25 août de Chamonix avec Patrick Edlinger. Tu le connais, Patrick. C'est celui avec qui j'ai partagé plus de trois ans d'escalade au jour le jour. Et c'est celui qui, en France, a fait connaître l'escalade au grand public. Alors, on est allé jusqu'en Slovénie et là, on a posé la bagnole. Et c'était parti pour 2000 à 2500 kilomètres de marche et d'escalade à travers les Alpes. Et on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Quatre mois, cinq mois, six mois. C'est la météo et les conditions qui allaient décider pour nous. La 60. Les dégaines... Frontales, t'as une ligne légère, toi ou pas ? On la prend pour demain ? Cinq heures et demie, mon grand. Tu ne laisses jamais à cinq heures et demie. Mais le lever à cinq heures et demie. Quoi ? Mais on va partir à six heures et demie. Non, il a dit lever cinq heures et demie, départ un quart d'heure après. Non. Bah écoute, c'est ton collègue. Non. Là, tu ouvres. Et tu as la vision de l'image, là. Avec marqué stand-by. Donc là, t'as l'arrêt. Pour déclencher, tu appuies sur le rouge. Je le fais juste deux secondes. Tac. Record. En Slovénie, on a retrouvé Thomas Oumar. Un himalayiste slovéne que j'ai connu quelques jours avant à Chamonix. Et son ami Zumba. Et tous les quatre, avec Patrick, on a gravi la première paroi de cette... de traverser des Alpes, la face nord du Triga. Vous avez trouvé des bonnes conditions ? Écoute, oui, on a trouvé des bonnes conditions. D'abord, c'était le 27 août, donc c'était l'été. Il faisait un temps magnifique ce jour-là. Et puis, c'est pas trop haut, donc tu trouves pas... Il n'y a pas de neige ni de glace. Zumba. Oui ? La difficulté de la route, c'est... Au maximum, c'est... Non. Seven ? Euh... Seven, oui. Seven, et six plus. Et six plus. Et la roche... Bon, je sais pas, elle m'a l'air pas si mauvaise que ça. Yuhou ! To the right side, Patrick. Smile, you're in the can in camera. Et le sommet du Triglav est très réputé en Slovénie. Ils disent même que si tu as pas gravi le Triglav, t'es pas considéré vraiment comme un citoyen slovène. Bon, les gens, en général, la gravissent par l'autre versant, qui est beaucoup plus facile et équipé d'une biaférate. Autopo, qu'est-ce que c'est, hein ? Tensives. C'est pas les moulinettes, là. De toute façon, l'alpinisme, c'est l'adaptation de la nature à toutes les natures rocheuses. C'est ça, hein ? Voilà. C'est ça. Il est énerve. Il puisse. Ouais, avec le casque, c'est mignon. Le casque, la boucle, putain. On en ferait. C'est vrai. On le croquerait, quoi. Je vais la perdre. Pourquoi ? C'est ta chérie, toi ? Non, c'est vieux. Voilà. L'histoire. C'est une vieille histoire. Mais en fait, je la trouve belle, la boucle. L'histoire était pas bonne, mais la boucle est belle. Du coup, je l'ai gardée. Et il y avait ce jour-là un monde incroyable. J'ai jamais vu autant de monde en montagne. Et ils vont faire quoi en haut ? Eh bien, si tu veux, c'est important pour eux, en tant que citoyens slovénes, de gravir ce sommet-là, qui est le sommet le plus haut de Slovénie et qui est en même temps le sommet emblématique, porte-drapeau de la Slovénie. C'est un bon jour. C'est un bon jour. Et j'espère que Patrick a l'honneur de la Slovéne et le même bon jour après travers de l'Alpes. Et ensuite, vous êtes allé où ? Alors ensuite, il a fallu marcher pas mal, même beaucoup, dix jours à peu près, pour rejoindre les deux autres sommets, Cima Ovest et Cima Grande, dans les Dolomites. Là, on est sur la frontière slovéno-italienne. On a traversé les Alpes Juliennes, en Slovénie, passé la frontière slovéno-italienne, descendu en Italie, remonté sur le fil des Alpes Carniques, et on a suivi cette arête, c'est une très longue arête, pendant plus de huit jours. Alors, ça fait du bien, Patrick ? Quoi ? Putain ! J'ai vivi ici ! C'est un bas ! Dans les Dolomites, on passait vraiment aux choses sérieuses. Et les deux premières voies, c'était la Cassin, dans la face nord de la Cima Ovest, et la Brandleras, dans la face nord de la Cima Grande. Et ces deux voies vraiment importantes, qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme. Et dans la Cassin, la première de ces voies, il a fait vraiment très froid. C'est pas même le cul, hein, Patrick ? Il fait froid, hein ? Il fait froid, ouais. Il fait froid, ouais. Une hivernale, ouais. Ouais. Ouah ! Ouais. Fais-vous, s'il te plaît ? Ouais. Vas-y. C'est un Cassin, il faut déjà les crostas, c'est-à-dire. Et ouais, qu'est-ce que tu crois à l'époque, hein ? C'est très bon. Au milieu de la face nord de la Cima Ovest, Ricardo Cassin est tombé sur une impasse. Il était bloqué. Alors il a imaginé une grande traversée horizontale de 80 mètres, au-dessus des grands surplombs de la paroi. Et c'était vraiment très courageux de sa part de s'engager comme ça, parce qu'au bout d'une telle traversée, tu ne peux plus redescendre. Le retour n'est pas du tout évident. Et après la traversée, il a trouvé un chemin, finalement, qui la conduit jusqu'au sommet. Et dans le haut de la paroi, il y a, dans les 100, 200 derniers mètres, on trouve de la neige et de la glace. Et on est en chaussons d'escalade. Et Patrick, en haut de la Cima Ovest, il me dit, mais... Qu'est-ce que tu veux dire ? Il me dit, mais c'est incroyable. Il me dit, 20 ans après, les mêmes conneries, en chaussons dans la neige. Il m'a dit, t'as pas changé. Après la Cassin, on a enchaîné avec la voie Brandleras dans la face nord de la Cima Grande. Je dis, quand on passe en tête, c'est des fois un peu loin, un peu pourri, quoi. C'est quand même les pitons de l'époque. Et là, on a trouvé une ambiance vraiment très dolomitique, très raide, très impressionnante. Voilà, excuse-moi. Alors là, on va se faire tous les surplans, là-haut. À mon avis, il y a 4 longueurs, d'après le topo, 4-5 longueurs. Ça surplombe, hein ? C'est ça ? Ça donne, quand même, hein ? Et puis bon, tout mouillé, gelé, hein. Une grande tranche, c'est une roche torrice, hein ? Ouais. C'est une ambiance qu'il y a là-dedans. Ok. Ça aurait pas une bonne brise. C'est un essai, hein ? On rigole pas. Oh putain. Il marche, là ? Ouais, ça marche, là. Voilà. On est au sommet. Mon sommet, là, tu m'as grandé. Exactement. Une de plus, hein ? Et une de moins, comme on dit l'autre. Ouais, parce qu'il y en a encore beaucoup pour toi. Bon, ça bouge un peu, peut-être. Je sais pas, peut-être qu'on y est dedans. On verra. Allez, ciao les biloutes. Maintenant qu'on s'est bien amusés, qu'on s'est bien pelés, on va les bouffer, hein. Après, vous avez continué dans les Dolomites ? Oui, oui, on a continué dans les Dolomites vers un sommet qui s'appelle la Chiveta. Et la marche nous a pris 5 jours environ, je crois, pour l'atteindre. Et on a utilisé pas mal de via ferrata dans ce raccord. C'était vraiment magnifique. La face nord de la Chiveta, à son point le plus haut, il fait 1200 mètres de haut. Et c'est aussi une face très très large. Elle fait environ 7 kilomètres de large, je crois. C'est une immense paroi, la plus grande des Dolomites, et on l'appelle aussi la paroi des parois. Dans cette paroi, on a 3 projets. Et en 3 jours, on va faire les 3. On commence d'abord par la voie Solédeur, une vieille voie ouverte en 1925. Et le deuxième jour, on se retrouve dans le Philippe Flamme, le dièdre Philippe Flamme. Et là, au milieu de la paroi, dans une grande cheminée, dans le fond d'une grande cheminée, il y a un petit trou par lequel on est obligé de passer. On ne peut pas faire autrement. C'est vrai que vous le passiez avant ? Moi, oui, je l'ai passé avant. Mais Patrick, non. Et comme il est plus costaud que moi, il a du batailler. Et on a fini la Chiveta par le dièdre Livanos à la Sualto. Livanos, c'est un alpiniste écrivain de Marseille et son dièdre, c'est quelque chose. Tu vois, dans les Dolomites, c'est souvent des voies très engagées, dans lesquelles il y a vraiment peu d'assurance et le rocher est souvent friable. Il faut vraiment rester très concentré jusqu'au bout, très attentif, parce que l'erreur ne pardonnerait pas. Et je veux dire, tu ne chantes pas fleurette dedans, quoi. Tu regardes bien où tu mets les pieds et les mains et... Sacré bois, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'escalade, c'est l'homme qui va vers le rocher et qui cherche à s'y adapter, à le grimper mais en le respectant tel qu'il est. L'escalade que je te décris là, c'est un chef-d'oeuvre, c'est une éthique et c'est un respect de la paroi telle qu'elle est. Et si on n'y arrive pas, tant pis, on s'en va. Elle sera pour d'autres ou peut-être jamais, mais c'est pas grave. Non Patrick, il y a l'aperture qui arrive, dépêche-toi. C'est une voie qui est magnifique par la qualité du rocher, par le vide, l'ambiance qu'on y trouve, par l'intelligence de l'itinéraire et puis parce que ça pousse le grimpeur à s'engager. J'ai une beautante. Vas-y, c'est un peu. Beurde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On s'est fait secouer. Comment ça s'est passé ? On s'est chopé le monstre secouus en haut. Vous avez pu sortir la voie ? On était à 5 mètres, 10 mètres de la voie. Du sommet, une petite longueur facile. C'est comme si c'était fait quasiment, ça c'est sûr. Mais bon, par contre, de dernière longueur, ça a pété d'un coup la grêle, la neige. Mais tu n'es pas équipé pour, je ne te dis pas. Aujourd'hui, c'était vraiment une aventure. Tu as vu que c'est le parafumine ? C'est avec la corde métallique. Oui, ça a pété dessus. Oui, je sais, j'ai vu. Sous-titrage ST' 501 On a fini les Dolomites par le pied des Français au Crozzone di Brenta et la voie de Tassis à la Brenta Alta. Ça fait que finalement, avec Patrick, on a enchaîné en trois semaines neuf grands itinéraires de ce massif qui est vraiment immense en faisant les liaisons tout à pied des centaines de kilomètres. On a eu beaucoup de chance de pouvoir enchaîner tout ça parce que je sais que beaucoup d'alpinistes rêveraient de le réaliser dans leur vie. Après, il a fallu marcher une semaine pour rejoindre les Alpes centrales et le Pizbadil. Et là, on a notamment traversé le massif de la Damelo. Voilà, il va se dire la guerre. Il va venir s'entretuer sur des montagnes aussi belles, tu le crois ? Je te parle de ça parce que là, il y a eu une guerre vraiment très meurtrière et je peux te dire qu'il en reste beaucoup de traces. Ça devait être impressionnant quand même, non ? Oui, c'est la première fois que j'ai ressenti aussi fortement la guerre. Et après l'hédonomie de Patrick, il est resté avec toi ? Oui, bien sûr, parce qu'on devait faire ensemble la face nord du Pizbadil et du Pizciengalo qui sont normalement des voies rocheuses. Mais en fait, pendant cette jonction, on a pris du mauvais temps sans arrêt sur la tête. Il a neigé non-stop et lorsqu'on est arrivé, on a découvert les parois complètement ensevelies de neige. Et là, Patrick, qui n'était pas venu pour ça, a décidé de s'arrêter. C'est frustrant, c'est clair, j'aurais bien aimé continuer jusqu'à la fin. Mais bon, c'est surtout un peu la tristesse d'arrêter parce que quand tu es pris dans un engrenage comme ça, tu es hors du monde, ça te lave la tête de tous les petits problèmes quotidiens. C'est bien, ça permet de relativiser plein de choses, ça permet de faire le point à une certaine période de ta vie sur ce que tu as réellement envie de faire, comment tu as envie de la vivre. Donc il va certainement s'opérer des changements dans les mois à venir en ce qui me concerne. Et puis de t'apercevoir qu'en fait, ta place, elle est là. Parce que là, je suis bien là-dedans, dans cet élément, ça me plaît. C'est ma vie depuis plus de 25 ans et j'y suis bien, je suis heureux. C'est son histoire à lui, il faut qu'il la vive entièrement. Et c'est bien aussi, sur le plan humain, de la partager avec des gens qu'il aime bien dans différents domaines. Non, c'est super, c'est une super idée, c'est un super projet, c'est une super réalisation qu'il est en train de faire et c'est vraiment très, très bien. C'est digne de lui. Et après que Patrick soit parti, tu t'es retrouvé tout seul ? Non, pas longtemps. J'ai fait d'abord la face nord du Cingalo avec un ami italien, Ottavio Fassini. Alors Philippe, on est où là ? Et puis ensuite, Philippe Magnin m'a rejoint. Alors Philippe, c'est quelqu'un avec qui, depuis longtemps, j'avais envie d'aller en montagne. Et ce projet qui s'inscrivait en dehors du temps, c'était l'occasion ou jamais. Et tous les deux, on est partis en direction de l'Eiger et là, il a vraiment fait un temps de chien. Et quand on arrive au pied de l'Eiger, il y a vraiment trop de neige, c'est impraticable. Et on décide de faire la trilogie Eiger, Servin, Jauras, dans le sens contraire, et on part à Chamonix. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Grande Vorace ! On est bien occupés là ! Ça occupe, ouais ! Ça occupe la journée, voire plus ! Mais ça vaut le déplacement ! Et on se retrouve fin octobre avec Philippe, au pied des Grandes Jauras, pour faire cette voie majeure qu'est la Gousseau de Maison. Et c'est là, dans cette voie vraiment très difficile, peu répétée, chargée d'histoire, qu'avec Philippe, on va faire véritablement connaissance. Musique du générique Musique du générique Ça a été un moment assez magique, parce que découvrir pour la première fois un compagnon de cordée dans une voie pareille, ça peut paraître complètement fou. Mais enfin, Philippe, d'un autre côté, c'est quelqu'un que j'ai toujours senti. Et cette ascension n'a fait qu'embellir ce sentiment. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Mais c'était dur, la Jauras, alors ? Oui, écoute, c'est vraiment une des grandes voies de l'alpinisme, quoi. Cette voie-là a été ouverte il y a 30 ans par René de Maison et Serge Gousseau. Et enfin, presque ouverte, parce que ça s'est passé d'une manière dramatique. 80 mètres sous le sommet, ils ont, à force d'essuyer du mauvais temps, etc. Serge Gousseau était épuisé et ils sont restés coincés. Et René de Maison, qui aurait pu sortir, en fait, est resté auprès de lui. Il voulait absolument pas le laisser. Donc il est resté là, son compagnon est mort. Et lui, après, était épuisé trop pour repartir. Et cette voie, depuis 30 ans, elle a été reprise que deux fois, je crois. Et ça reste un des monuments de la difficulté de l'alpinisme et de l'escalade mixte, quoi. C'est vraiment d'une difficulté, d'une ambiance et d'une beauté exceptionnelles. Après les Jauras, c'était pas prévu, mais comme on avait une bonne lucarne météo, on en profite pour gravir l'hypercouloir au Mont Blanc, une des voies glaciaires marquantes. Et là, notre cordée avait pris ses repères, on se sentait prêt pour la suite, quoi. Le Cervin et l'Eiger. Donc si j'ai bien compris, après l'hypercouloir, vous retournez au Cervin ? Oui, bien sûr, parce que pour nous, la trilogie, c'était vraiment quelque chose d'important, et on ne voulait pas la contourner. Mais bon, c'est en espérant que la météo s'arrange, parce qu'à ce moment-là, ils annonçaient perturbation sur perturbation. Et en attendant, on rentre à Chamonix. C'est parti. 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 Enfin, c'est mauvais temps. C'est mauvais temps. Mais c'est du mauvais temps pour plusieurs jours. On sent encore une tendance. Ce n'est pas d'ostradamus. Mais la semaine d'après, il semblerait encore que ça reste perturbé. Pas évident. non pas évident du tout ça ils sont ils sont qu'ils ont encore laissé il y aura des créneaux peut-être de beau temps une journée de maxi mais jamais la montagne pourra changer et on pourra avoir des conditions meilleures quoi là je vois plutôt une instabilité persister quoi c'est une sorte de stabilité dans d'un mauvais temps bon mais va falloir étudier un itinéraire par ouais ça alors je crois en fait c'est ça le casse-tête chinois c'est pas gagner on vient de trouver une solution et aux séchelles il fait beau c'est chez eux on a dû attendre 20 jours à chamonix et un beau jour sur les conseils de mon ami yann là de la météo de chamonix on a pu repartir en vélo en direction du servin pour nous en même temps ce départ en vélo c'était un petit clin d'oeil à l'histoire parce qu'en 1931 il ya deux frangins de munich les frères schmidt qui sont partis à vélo justement de munich pour et qui ont fait la première très convoité à l'époque de la face nord du servin ça a été une petite révolution parce qu'ils étaient très jeunes pas très connus à l'époque et puis venus en bicyclette gravi la paroi reparti c'était exceptionnel c'est justement leur voix qu'on voulait faire allez allez c'est pas loin ça va aller y'a que vraiment des idées à la con comme ça à cause ici c'était pas allez allez vélo bockop on y va quand vous êtes arrivé au servin il faisait beau oui comme nous a nous avait promis yann on a trouvé le beau temps enfin et les conditions étaient à peu près correctes beaucoup de neige mais suffisamment fourni en glace et ça s'est très bien passé vas-y chico solide c'est quoi pas loin de 6 heures du soir il fait nuit bien sûr on est toujours en effet 27 28 novembre voilà donc on est au sommet français du servin en bas c'est tir vigna voilà un tir vigna by night je plonge à vous allez voir rien du tout rigolo ça c'est le vide de la face non voilà et en attendant on se pèle l'oignon sur le tromé du chérien non je rigole c'est super ciao après l'ascension de la face nord du servin il nous restait celle de l'aiguer et on l'a rejoint en vélo et en ski alors vu les conditions dans lesquelles on l'avait vu trois semaines un mois avant on se doutait bien que ça allait être un gros morceau alors se battre et effectivement lorsqu'on est arrivé à grindelwald on a découvert toute la moitié inférieure de la paroisse c'est à dire au moins sur 900 mètres la roche complètement enfouie sur une grosse épaisseur de neige qu'on s'imaginait sans consistance et on se demandait vraiment si on allait pouvoir y grimper dessus et la première partie est allée mieux qu'on l'imaginait parce que dans les parties raides la neige avait transformé un petit peu en surface une fine croûte mais qui qui suffisait à rendre l'escalade possible et c'est en fait dans la deuxième partie qu'on a trouvé les conditions qu'on redoutait dans le bas et là ça a vraiment été la balle avec du pâté de foie une dernière longueur de la rampe très délicat beaucoup de bouchons de neige et un bouchon au moins enculé ah la traversée des dieux ils nous ont fait le petit déj ce matin on a bivouqué une trentaine de mètres sous la traversée des dieux et une perturbation est passée dans la nuit mais Yann nous avait prévenu et nous avait assuré derrière le retour du beau temps on a donc continué et on a bien fait en fait vu les conditions on était vraiment pas sûr de sortir dans la journée mais bon Philippe est un compagnon de cordée particulièrement efficace et à 16 heures on était au sommet et c'était la fin de la trilogie un moment de plénitude vraiment et des images qui restent à vie et le fait d'avoir fait cette fameuse trilogie ça t'a soulagé ? mais oui un peu mais pas que moi hein tu te rappelles après l'Higuer quand cette trilogie elle a été finie c'était le... en fait on a fait l'Higuer le 4 et le 5 décembre et on est redescendu le 6 le 6 c'est ton anniversaire et je t'avais téléphoné pour te souhaiter ton anniversaire et on avait parlé aussi de cadeaux tout ça et tu te rappelles ce que tu m'as dit ? tu m'as dit oui mais le plus beau cadeau tu me l'as déjà fait et je t'avais dit mais comment... c'est quoi le plus beau cadeau ? et tu m'avais dit c'est d'avoir réussi la face mort de l'Higuer donc ça te soulageait un peu toi aussi je crois il faut bien ça pour deux hein 15 jours après l'Higuer je me retrouve aux aiguilles d'Arves où j'avais rendez-vous avec un jeune guide très doué Gaël Bouquet-Déchaud qui connaît bien ce secteur sauvage entre temps Philippe lui était rentré bosser c'était fini les vacances et avec mon ami Patrick Gabarou on avait pu gravir dans un vent en furie une voie récente dans la face nord de la Grande-Casse la traversée des aiguilles d'Arves c'est peu connu des alpinistes mais j'ai toujours eu à coeur de la réaliser parce que je l'ai toujours trouvé très belle, très esthétique une superbe ligne on a trouvé vraiment beaucoup de neige et après les deux premières aiguilles on est tombé sur un pouding assez fragile complètement plâtré dans lequel il était vraiment difficile de trouver son chemin et à 50 mètres du troisième sommet comme la nuit arrivée plutôt que de se mettre dans une galère on a préféré bivouaquer Mutant, on te suive, Mutant Petit bol d'eau chaude Ah l'eau chaude Santé parce qu'on a oublié le thé Putain je suis vert On met les sucrètes quand même Ah putain ouais Mais attends on peut peut-être mettre une commune il nous en reste de sachets de capoutines Je sais pas, deux je crois Deux ? Un peu demain matin et un peu maintenant Ouais, on peut partager Pourquoi pas ? Donc demain matin on n'a plus rien Allez c'est la fête, c'est bientôt Noël putain Je te déconneille Donc on bivouaque et le lendemain on atteint le sommet et après on part sur la neige Et la troisième Et la troisième Je suis content, j'en ai chié mais je suis content Oh putain, ça fait le soleil J'ai dit oui tout de suite quoi Puis les dés pour une grande traversée comme ça Je trouve ça assez fantastique Traverser les Alpes en plus par les plus grandes parois Et toutes les liaisons étaient à pied A ski, à ski, pour moi c'est vraiment impressionnant C'est... 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 C'est tellement bon Juste ça pour mettre le moment Ça colle dans les poches Après les aiguilles d'arve Gaël rentre Et pour la mèche je retrouve Philippe Magnin Moi ? Tu sautes dans la prime Un moment encore Voilà Tiens, bien fait A la grave on apprend la mort de Pierre Alain Pierre Alain qui... Evidemment un alpiniste très marquant de notre siècle Il a gravi la fassule directe de la mèche Donc on décide de faire sa voix Pour nous c'était un élan du coeur De lui faire un petit clin d'oeil de cette façon Et de lui rendre hommage Comme ça l'a été tout au long de ce périple Avec d'autres alpinistes qui ont marqué l'histoire Ricardo Cassin à la Chima Ouest Deux maisons dans les Grandes Joras Avec Mère et ses compagnons à Légueur Jean-Marc Boivin à la Grande Grasse Je t'ai fait une assurance légère sur la prime Assurance du style Faut pas tomber Vas-y, je me vache C'est bon Ouais, regarde le passage qui suit Et la paroi déjà verticale Se redressait encore C'est bon Tempête en décembre, donc chie en janvier. On est quels jours là, déjà ? Après la mèche, c'était Noël et le voyage, lui, continuait. Avec Valérie, hommage, une jeune aspirant guide, on a gravi la face nord-ouest des écrins. J'ai jamais vu autant de neige de ma vie, c'était de la folie. Après, j'étais seul, c'était le nouvel an. Tu te souviens, on s'est téléphoné ? J'ai enchaîné et en solo, j'ai fait la première ascension hivernale de la règle nord-ouest du Viso. On se serait cru dans les Andes ou en Himalaya. Après le Viso, j'ai traversé le Piedmont en direction des Alpes-Maritimes. Il me restait encore deux parois à gravi. Ça faisait presque 140 jours que j'étais parti, mais je me sentais vraiment bien dans ce voyage. Alors moi, je m'appelle Bartolo, en français c'est dit «Bartolemy ». Je suis ici depuis 50 ans, à peu près. Au bout de l'honneur, j'ai eu l'honneur de connaître Patrick Béraud, quand il était jeune, moi aussi. Il s'est passé 18 ans, je ne l'ai plus vu. Et il m'a téléphoné, il m'a dit « Je suis à Dastelio ». Et je viens de trouver demain soir, il m'a fait vraiment un gros plaisir. Je ne pensais pas que c'était possible de faire ce qu'il a fait, de traverser toutes les Alpes, que c'est vraiment une chose incroyable. Et maintenant, il y a le Cornostella, le Margueret, c'est toujours des choses vraiment dures et vraiment intéressantes pour l'hiver. Ce n'est pas encore fini, il n'est pas encore à Nice. Quand j'ai vu le Cornostella, je suis vraiment resté sur le cul. C'est un coin que je connais bien, j'y ai appris la montagne. Mais alors là, vraiment, je ne l'avais jamais vu comme ça. Pour y arriver, il a fallu se battre sur chaque mètre, chaque mètre, chaque mètre. Il faisait vraiment mauvais, un temps de chien. Et tout seul, c'était vraiment la totale. Tu as aimé quand tu étais tout seul ? Quand tu es tout seul, tu fais tout tout seul et donc tu es toujours en train de faire quelque chose. Et tout ce que tu fais, c'est vital, c'est essentiel. Donc c'est quelque chose qui t'absorbe complètement, qui te sort du monde. Et cette sorte d'hypersensibilité provoquée, d'hyperconcentration, en fait, c'est devenu, au fil des années, presque un besoin et un plaisir physique même. Dans cette traversée, j'ai vraiment éprouvé une sensation de liberté incroyable. Tous les jours, on partait sur un horizon nouveau. On découvrait, on essayait de s'adapter à des situations parfois complètement inattendues. C'était une vraie liberté, très profonde. Bravo, bravo ! Ciao ! J'arrive au Margoireis et là, je suis déjà en med à porter le matériel aux pieds, mais je suis au niveau grimpeur, je suis de nouveau seul et j'attends Patrick Gabarou et Philippe Magnin qui doivent me rejoindre. C'est pas mauvais celui-là ! Les conditions sont horribles, je sais que ça va être long. C'est complètement tapissé là aussi de neige et de glace, malgré la raideur de la paroi. Et je dis, bon, je vais essayer de gagner du temps et de commencer à équiper la paroi avant qu'ils arrivent. Et je propose le premier jour à un ami qui est là de m'assurer sur les deux premières longueurs. Patrick, ça va ? Oui. OK. Ce qu'on voulait faire au Margoireis, c'est une voie importante, majeure, mythique de cette région des Alpes. C'était un peu la cerise sur le gâteau et j'avais vraiment à cœur de la terminer. Mais bon, vu les conditions, je me posais quand même quelques questions. OK. Je savais qu'il allait y avoir du sport et effectivement, il y en a eu. Allez, avante, Béreau ! C'est vrai qu'il nous fendille. Pendant trois jours, j'ai équipé cette paroi du Margoireis. Et le quatrième jour, j'étais vraiment content de voir arriver Patrick Gabarou d'abord et ensuite Philippe Magnin. J'étais particulièrement heureux de finir cette traversée avec eux. On était contents du voyage. Et alors, c'était fini. Tu sais, ça n'a pas été simple. Il a fallu tout de même sortir de cette paroi très raide, toute verglacée. Et deux heures et demie, rien que dans la dernière longueur. On est sortis à plus de minuit, en plein vent, sur la raide sommitale. Et on a passé la nuit 50 mètres en contrebas dans un trou que Philippe a trouvé. Et le lendemain, au petit matin, on est sortis du trou. On était au sommet de la 22e paroi, la dernière. Et de là, il n'y avait plus qu'à se laisser glisser jusqu'à la mer. C'est fabuleux, c'est un très très beau rêve. Ce qui est beau, c'est surtout qu'un jour, il soit réalisé. Parce que c'est facile de rêver, de dire, mais d'aller d'un bout à l'autre pendant 5 mois. Quand on connaît tous les aléas d'une entreprise comme ça. Et puis dire un jour, grand voyage, oui. Grand, grand voyage. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut en faire autant. C'est joli d'ici. Ouais. Alors, ça t'a plu, ça te fait rate ? Ouais, elle était bien. Mais tu sais, ça m'a vraiment fait plaisir que tu aies envie de faire de l'escalade pendant que j'étais dans la traversée. Comment ça se fait ? Parce que je voyais ce que tu faisais. Et puis ça m'a donné envie d'y aller. Bon, on va faire d'autres courses alors ? Ouais. Super. Super. Yeah. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada